Les puissances d'Europe veulent une part du gâteau américain. Entre le vieux monde et le nouveau, la collision est inévitable. Tenochtitlan, au Mexique. La capitale de l'Empire aztèque. 28 ans après la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, la soif de l'or qui anime l'Europe s'apprête à dévaster le nouveau monde. À travers l'ambition vorace d'un homme. Hernan Cortes. Un homme sournois, séducteur et sans pitié. Il conduit un groupe de 500 aventuriers européens. Cortes était un manipulateur de génie et un homme très rusé. Il savait convaincre ses hommes de faire tout ce qu'il voulait. Et bien entendu, comme lui, ses hommes voulaient de l'or. L'empereur aztèque Moctezuma. L'homme le plus riche et le plus puissant des Amériques. Il règne sur 25 millions de sujets. Il accueille Cortes et ses hommes dans son palais. Cette erreur va transformer à jamais un continent entier. Les troupes de Cortes n'étaient que quelques centaines. On imagine mal comment elles auraient pu représenter une menace face à une armée mille ou dix mille fois supérieure en nombre. Cortes a un plan. Il fait prisonnier l'empereur. Au cœur de son plan, il y avait l'idée de montrer au peuple aztèque que lui, Cortes, pouvait prendre le contrôle du personnage le plus important de l'empereur. En capturant l'empereur, il se disait que tout l'empereur s'effondrerait comme un château de cartes et se soumettrait. Les coffres de l'empereur regorgent d'or. Les aztèques, hébétés, regardent les conquistadors s'en emparer frénétiquement. L'un d'eux témoignera. On aurait dit des singes se jetant sur des fruits. Ils transpiraient l'avidité. Leur soif d'or en avait fait des porcs affamés. Le peuple accuse l'empereur d'être l'esclave de Cortes. Il se révolte. Retranché dans le palais, Cortes prend connaissance de la situation. Nous sommes en grand danger. Si Moctezuma n'appelle pas son peuple au calme, nous allons tous périr. Je ne sais pas. L'empereur déclare à ces sujets que les étrangers sont ses invités et leur demandent d'abaisser leurs armes. Le souverain le plus puissant des Amériques meurt victime de la colère de ses propres sujets. Cortés et ses hommes défendent chèrement leur vie et s'en sortent de justesse. Ils emportent avec eux une véritable fortune en or et en argent. Et laissent derrière eux une bombe à retardement. Les conquistadors ont vaincu les Aztèques. Pourtant, leurs meilleures armes n'étaient pas leurs fusils, mais les virus qu'ils avaient apportés avec eux. Sans le savoir, ils ont transmis la variole à leurs ennemis. Six mois plus tard, la moitié de la population de Tenochtitlán est décimée. Et onze mois après sa fuite, Cortés revient. Il a conquis la capitale Aztèque. Il a mis l'Empire tout entier à ses pieds. 500 hommes assoiffés d'or ont suffi à détruire un empire fort de 25 millions d'âmes. 1. 1.